Salut à tous, dites en frais d'épisode 66, c'est quoi X264 et X265 ? C'est la suite de l'épisode 65 consacré à la rétro-ingénierie dont vous trouverez un lien dans la descriptif. C'est les implémentations libres des formats d'encodage pour les fichiers MP4. En 1998, le Motion Picture Exchange Group, ou MPEG, décide de définir de nouvelles normes pour la vidéo sur Internet. Ça va donner ce qu'on appelle le MP4, par rapport à son extension, qui succède au MP2 qui commençait déjà à atteindre ses limites. Le MP3, c'est pour l'audio. Voilà, non un groupe, même principe. Donc, bref. Mais pour proposer des vidéos, il faut les encoder pour diminuer leur taille et ne pas se retrouver avec des fichiers énormes à récupérer, que ce soit de manière légale ou illégale. Ça, peu importe. Donc, il y a deux encodeurs-décodeurs qui sont mis au point. Le H264, qui naît vers 2003, et un plus récent pour la vidéo HD, ou en définition, qui est le H265. Mais comme ce sont des normes qui sont plus ou moins brevetées, pour le logiciel libre, c'est pas la peine d'y penser pour l'utiliser. Donc, il y a des développeurs qui ont décidé de reprendre les spécifications des deux encodeurs et d'en faire une version libre. Pour le H264, qui date du début de l'année 2000, enfin de 2003, c'est VLC qui s'y est collé avec le X264. Et pour le H265, c'est un autre groupe qui s'y est collé pour justement permettre aux personnes qui utilisent Linux ou autre, ou BSD ou autre, de pouvoir lire des vidéos qui utilisent et qui bénéficient de ces formats d'encodage qui permettent de réduire la taille tout en conservant la qualité. Donc, si un jour on vous dit, t'as besoin d'un logiciel propriétaire pour lire tes vidéos MP4 sous Linux, c'est faux. C'est complètement faux, c'est du bullshit complet. Pour un simple nombre de raisons, c'est que les formats H264 et H265 ont été implémentés de manière libre, un peu bien la rétro-ingénierie, même si ce n'est pas trop le cas, mais l'idée est là, pour permettre aux personnes de lire tranquillement leurs vidéos sans avoir à débourser le moins de centimes, tout en restant dans l'inégalité. Donc, vous n'avez pas besoin de logiciel non libre pour les vidéos MP4. Merci X264, merci X265 et les codeurs qui sont derrière. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et j'oublie de préciser, tous les liens vers les fiches Wikipédia en question sont dans le descriptif. Ciao !